Une référence mixte comprend soit une colonne absolue et une ligne relative, soit une ligne absolue et une colonne relative. La référence mixte ne contient qu'un seul signe dollar. Elle subira uniquement le déplacement de la coordonnée qui n'a pas de signe dollar. Pour illustrer l'utilisation d'une référence mixte, nous allons construire une table de multiplication. Nous allons nous baser sur les entêtes des lignes et des colonnes. L'idée ici est de faire une seule formule et de la recopier pour l'ensemble de votre tableau. Cela nous évite juste de faire 99 autres formules ce qui a un gain de temps très significatif. Avant de commencer, nous allons nous baser sur 4 ou 5 exemples dans le tableau de multiplication. Nous constatons que pour toutes ces cellules nous référençons la colonne B pour le premier élément de multiplication et la ligne 3 pour le deuxième, donc vous comprenez aisément que nous allons verrouiller la référence uniquement sur la colonne B et sur la ligne 3 pour toutes les cellules. Pour commencer, sélectionnez la cellule C4 et tapez égal B4 multiplié fois C3. Maintenant nous savons que nous devons verrouiller la référence sur la colonne B pour le premier élément de multiplication et sur la ligne 3 pour le deuxième. Vous devez taper autant de fois que nécessaire sur la touche F4 jusqu'à ce que le dollar soit à gauche de la référence B et de même pour C3 mais cette fois vous devez verrouiller la ligne 3 c'est-à-dire qu'il faut mettre le signe dollar à gauche du 3 et cliquez sur OK. Pour que la formule fonctionne sur tout le tableau, cliquez glisser la poignée de recopie jusqu'à la cellule L13. La table de multiplication est remplie et sans erreur. Vous ne le savez certainement pas, mais vous cumulez 500 euros de droit à la formation par année de travail jusqu'à un maximum de 5000 euros. Que vous soyez salarié, fonctionnaire, indépendant et même demandeur d'emploi, nous avons tous le droit à des formations 100% prises en charge grâce au CPF, le compte professionnel de formation. Selon une étude récente, depuis 2015, seulement 2% des Français actifs auraient utilisé leur droit à la formation et chaque Français posséderait en moyenne plus de 2000 euros disponibles sur leur CPF. De quoi largement se faire financer une ou deux formations 100% prises en charge. Formez-vous à la bureautique et aux logiciels professionnels comme Excel, Word, PowerPoint ou encore Outlook ou améliorer votre connaissance en langue étrangère comme l'anglais, l'espagnol ou l'allemand. Grâce à ces formations professionnelles, vous pourrez trouver plus facilement du travail, évoluer dans le milieu professionnel et également demander un meilleur salaire. Qui peut en bénéficier ? Le CPF s'adresse à tous les salariés, CDD ou CDI, aux fonctionnaires, aux professions libérales et non salariés, aux conjoints collaborateurs ou encore aux demandeurs d'emploi. Alors, n'attendez plus, cliquez sur ce lien et remplissez le rapide formulaire de découverte sur la page suivante. Vous serez alors rappelé par un conseiller qui vous guidera pas à pas dans le choix et l'obtention de votre formation professionnalisante. Merci à tous et à bientôt !